Et bonjour à tous et bienvenue pour votre dose d'actu NFT Play to Earn quotidienne. Nous sommes le jeudi 18 août 2022. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Et si vous bossez, courage à vous. En tout cas, nous, on continue les quotidiennes. Aujourd'hui, on parle de quoi ? On parlera bien sûr de l'avancée majeure sur le wallet de Solana qui s'appelle Fantôme. On parlera de la vente extraordinaire qui s'est faite sur un board ape. On parlera bien sûr aussi de l'Ukraine, d'une célèbre franchise qui se met dans les NFT. Du Mint du jour, des tops des collections NFT mais aussi Play to Earn. On fera un petit focus sur les meilleurs jeux du moment. J'ai également aussi des articles intéressants à vous partager à propos du monde des Play to Earn de manière générale et des avancées technologiques. Il y aura aussi deux releases de Play to Earn aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout parce qu'on parlera d'une mise en garde majeure du coup. Donc, restez bien. A tout de suite. Et on est parti. Et comme d'habitude, si vous aimez le contenu que je vous fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et puis à mettre un petit commentaire de soutien, de critique positive ou négative en dessous des vidéos. Et en ce moment, la période est compliquée. Forcément, c'est août. C'est une période un petit peu creuse. Du coup, il y a beaucoup moins de vues. Il y a moins d'interactions et tout. Donc, j'ai besoin de votre force. En fait, j'ai besoin de votre amour, de votre soutien. Donc, moi, souvent, vous êtes là. Merci beaucoup à vous tous, en tout cas, de suivre les vidéos. Et j'espère que ça vous aide dans votre veille du Web3, des crypto-monnaies, des NFT, tout ça, tout ça. Et on attaque directement, du coup, avec la mise à jour sur Fantôme, le wallet Fantôme. Ça y est, les gars, on peut burner, en fait, les NFT. Donc, ça y est, c'est fini. Les NFT shitties qu'on vous envoie et après qui vous mettent un petit peu, comment dire, des étoiles dans les yeux. Vous pensez que c'est un bon NFT, que vous allez pouvoir devenir riche, le revendre ou quoi. Vous vous connectez à un site et vous faites aspirer votre wallet. Donc, du coup, il faut éviter, en général, les NFT qu'on vous airdroppe. C'est des grosses cams, donc il faut les virer. Et du coup, ça prend de la place. Donc, en général, les gens, en fait, ils créaient un wallet sur le wallet Solana. Ils créaient, en fait, un sous-wallet. Et ils envoyaient tout les NFT shitties dedans pour faire de la place. Mais ça y est, du coup, maintenant, on peut les burn. Et en plus de ça, vous allez recevoir une petite quantité, en fait, de tokens Solana par rapport au nombre de NFT que vous allez burn. Parce qu'en fait, c'est pour, entre guillemets, remercier les gens de libérer de la place en burnant ces NFT. Donc, du coup, très, très cool. Vraiment, vraiment très content de cette avancée-là. Ensuite, le NFT, le board ape. Le board ape qui a été vendu quasiment 1,5 million dollars. C'est énorme. C'est le board ape numéro 5383. C'est celui qu'on voit ici, un board ape doré, en fait. C'est tout simplement fou, en fait. C'est un mec qui s'appelle Vis.eth, qui est un acteur majeur, en fait, du monde des NFT et des board apes. Un très gros collectionneur. Il a des tonnes de NFT. Et du coup, voilà, donc, ça représente 777 ETH. Et c'est vrai qu'en ce moment, le marché est compliqué. Il y a quand même des grosses baisses. Il y a plein de projets NFT, en fait, qui avortent, qui meurent, qui décollent pas. Les volumes, globalement, on l'a vu, ça a été divisé, je crois, quasiment par 100. Enfin, voilà, c'est un truc vraiment de malade. Mais les très grosses collections, ce qu'on appelle les collections blue chip, les meilleures collections, continuent quand même à performer. Et même si elles ont baissé, en fait, il y a quand même du volume. Il y a quand même des ventes, de l'intéressement. Et du coup, voilà, je pense que pour les très grosses collections, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement. Ensuite, article très intéressant sur Cryptost.fr, qui nous parle, en fait, de l'utilisation des sommes qu'a gagnées l'Ukraine grâce aux NFT et aux dons crypto, en fait, qu'on leur a envoyés. Donc, je vous invite fortement à lire l'article. C'est assez intéressant de savoir ce qu'ils en font. Est-ce qu'ils achètent des armes ? Des, comment dire, du matériel pour sonner les gens ? Enfin, voilà, c'est un peu expliqué dans l'article. C'est plutôt cool. Et bien sûr, les gars, tout ce dont je parle dans les vidéos, vous retrouvez tous les liens en description, juste en dessous. Ensuite, on a Recure, qui s'associe à Emoji. Donc, Emoji, la marque officielle, pour faire, du coup, des NFT. Ça sortira, ce n'est pas pour tout de suite, mais ça sortira du courant cette année-là, en fait. C'est marqué là en septembre, le 22 septembre, exactement. Et du coup, c'est des emojis. Donc, voilà, ils disent en exclusivité l'emoji caca doré. Voilà, donc c'est les emojis qu'on connaît, en fait, sur le téléphone, les trucs qu'on utilise tous les jours, qui, du coup, sont en forme de NFT. Donc, affaire à suivre, mais j'imagine que quand des grosses marques comme ça s'associent, et qu'en plus, ça parle aux gens, ça risque de marcher. Donc, pourquoi pas mettre un petit billet à checker ? Ensuite, article intéressant également sur reality-virtuel.com. J'aime bien ce site-là. Ils font pas mal d'articles sur le gaming, de manière générale, et aussi le métaverse. Et en fait, là, ça nous parle de chiffres, et notamment du marché global du métaverse, qui pourrait atteindre, du coup, quasiment 800 milliards de dollars en 2024, ce qui est tout bonnement énorme. Et avec, du coup, différents chiffres sur la croissance, etc. Donc, je vous invite à aller lire ça. C'est très intéressant. Concernant le marché des NFT, rien de particulier, c'est toujours les mêmes qui sont dans le top, avec les Bordape, les CryptoPunks, les Mutants, Sorar, OtherDin, Moonbird, Doodle, enfin, voilà, vous les connaissez très très bien. Mais quand même, une belle montée, toujours pareil, ImmutableX, Calvant, en poupe, et qui continue de monter, la blockchain, enfin, la blockchain, le Layer 2, de ETH, qui continue de grimper, et toujours pareil, ImmutableX, je suis toujours très bullish dessus. Sur OpenSea, pareil, rien de particulier, si ce n'est l'avenue, mais ça fait déjà un petit temps que ça arrivait, de Genuine Undead. Genuine Undead, méfiez-vous, je ne sais pas si je l'ai là. Si je l'ai là, bon, en gros, c'était un Mint, je crois que c'était 0.15, je crois, 0.15 ETH, le Mint, mais en gros, c'est juste une image de profil. Il se vend juste comme ça, c'est des pixels, images de profil, ça le vend en poupe, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, le Flore Price, c'est 0.21, c'est un compte de monter, il y a du volume à checker, mais pour moi, ce n'est pas du tout le moment de rentrer dedans. Après, voilà, c'est que mon avis perso, vous faites ce que vous voulez. Concernant Solana, pareil, rien de particulier, on a Lurkers quand même qui arrive en top des volumes sur les dernières 24 heures. Lurkers, c'est quoi ? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à trouver la roadmap, il n'y a pas trop d'infos, il faut forcément aller sur le Discord, sur 2-3 trucs et tout pour s'enseigner, du coup, moi, je ne l'ai pas fait. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que la supply, ils disent qu'il y a 5K supply et que là, elle n'est pas marquée au total, donc je m'imagine qu'elle n'est pas terminée d'être mintée. Pourtant, c'était 0,15 Solana pour le prix du mint, donc on voit que ça a quand même fait un beau x3. Du coup, à voir, il y a du volume, il y a la liquidité, ça se vend bien, il y en a quand même pas mal qui sont listés, donc à surveiller selon moi, mais je ne sais pas, il faudrait quand même voir ce qu'il y a derrière le projet parce que ce n'est pas assez quand même pour FOMO comme ça. Également, sur les collections à surveiller, on a Digens qui fait quand même un plus 130%. Par contre, méfiez-vous, c'est une ancienne collection sur ETH et on voit qu'elle a dégringolé à partir de mi-juin. Et que du coup, elle était quasiment à 0,07 ETH et que là, elle est dégringolée et là, elle est actuellement à... Je ne sais plus où on voit le prix. Hop, je reviens ici. Elle est à 0,07. Donc voilà, elle est passée en gros de 0,03 à 0,07. Donc bon, c'est sûr qu'en termes de pourcentage, c'est énorme, mais par rapport à la collection et à son ETH, ce n'est pas beaucoup. Donc méfiez-vous, ça peut être très manipulé, mais on peut des fois faire de l'argent sur des collections comme ça. Donc à voir. Ensuite, je vous partage un article sur NFT Evening. C'est en fait un guide sur 20 compagnies de marketing de NFT qui peuvent en fait vous aider. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre forcément des frais, mais c'est eux qui vont faire en fait la démarche de vous conseiller d'NFT, de vous les racheter, de les revendre, etc. C'est tout... C'est un petit peu... On vous tient par la main en fait et on prend juste votre argent et on vous donne les rendements. Voilà, avec des promesses un peu de rendement, tout ça. Donc il y a 20 sites différents, 20 applications différentes. Moi, je n'en utilise pas, mais ça peut des fois vous aider en fait dans votre veille. Ça peut être OK de perdre un pourcentage sur une vente, sur une plus-value de NFT et en échange du coup d'avoir l'assurance, d'être bien guidé. Pourquoi pas ? Concernant les Mint d'hier, on a Lonely Listeners qui a complètement foiré. C'est très dommage. C'était vraiment une belle collection. Par contre, je trouve qu'ils ont vraiment très très bien réagi. En effet, ils ont fait un thread à propos de la collection. Ils ont dit que du coup, ils n'arrêtaient pas la collection et ils allaient continuer de travailler dessus et de proposer quelque chose. Mais c'est vrai que le thread qu'ils ont fait est très intéressant. Ils expliquent tout le futur, leur motivation, où ils en sont, pourquoi ça n'a pas marché, les conditions du marché. Enfin voilà, j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool. Donc bon, pour l'instant, c'est avorté, mais c'est plutôt, on va dire, en suspens, affaire à suivre. Mais voilà. Shiko & Roku, c'est toujours en cours, donc je vous en parlerai, je pense, demain, suivant ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le Mint du jour, le Mint du jour, c'est Bag Holder, c'est un Free Mint. Je vais reprendre mes notes parce que du coup, j'ai tout noté pour vous aider du coup. Donc Bag Holder, donc un Free Mint sur ETH, pas de roadmap, le Mint à 1h du matin et 7777 de supply. Donc voilà, et pas mal de hype forcément sur les réseaux, quasiment 120k follow, donc bon, un Mint forcément à suivre. On a également aussi Hiroto, Hiroto, donc Free Mint, Hiroto Club, Hiroto Club, Free Mint sur ETH, c'est à 18h, 5555 de supply, ils veulent faire un DAO, des récompenses avec des raffles et plus tard, un metaverse jouable avec son personnage minté. Pareil, pas mal de hype aussi. On a Women of Mars qui est sur Solana. Women of Mars, donc c'est 1,5 sol du coup le mint. Il y a 7k supply, c'est à 16h, là je tourne la vidéo à 14h, donc c'est bientôt. Et en fait, c'est la seconde collection de Miners of Mars qui a bien marché sur Solana. Ils font un DAO, du stacking, enfin les trucs classiques, mais la collection marche très très bien, enfin la première collection. Donc celle-ci devrait marcher, j'imagine. Et le petit plus, c'est que si vous avez du coup un Miners of Mars et un Women of Mars, via le stacking, vous allez cumuler des tokens et en fait, avec les tokens, en les burnant, en les utilisant, vous allez pouvoir faire un Kids of Mars et du coup, donc un autre NFT du coup qui sera plus ou moins gratuit, en tout cas avec pas beaucoup de tokens, donc pourquoi pas. Ensuite, on a Wolfies. Wolfies, c'est toujours sur Solana aussi, c'est 2,7 sol, il y a 5 555 de supply, c'est à 20h20 et en fait, c'est un projet NFT qui vous propose des solutions de DeFi, donc des finances décentralisées. Et on avait aussi SolSwipe, sauf que le mint a été reporté et en gros, SolSwipe, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est des cartes de débit. Il y avait une vidéo, je ne sais plus où, pour retirer l'argent, donc c'est des cartes de débit en fait sur Solana et on peut retirer l'argent aussi dans les distributeurs, il y a différents avantages quand on les utilise, mais du coup, le mint est reporté, donc du coup, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant bien entendu. Demain, il y aura Lost Leaders et il y aura Fine Art Students en mint du jour. Concernant les Play to Earn et les tokens de la DeFi sur les jeux, c'est le bain de sang, tout est dans le rouge, c'est la merde. Pourquoi j'ai un bruit là ? Ah, c'est à cause de... Attendez, hop, j'enlève ça. Désolé pour le petit silence. Du coup, je disais, tout est dans le rouge, c'est un gros bain de sang, on a le Steppen qui est dans la sauce, le jeton de chez Gallagher qui se prend quasiment au moins 8,14%. Enfin, voilà, c'est la merde. Après, forcément, ça suit le marché, mais bon, ce n'est pas une très bonne journée pour les tokens de la GameFi. Au niveau du top des jeux où il y a le plus de monde, rien de particulier. Au niveau du top tendance, on a toujours Galaxy Fight Club, Pocket Battles et Mirforce qui sont dans le top. J'ai déjà parlé de ces jeux-là, donc je ne vais pas redire à chaque fois. Je pense que je le dirai environ une fois par semaine, peut-être le lundi. Je vous redirai le petit speech sur quel blockchain c'est, en quoi ça consiste, mais je ne peux pas le redire à chaque fois parce que ça fait perdre trop de temps. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous allez voir la vidéo d'avant où j'ai déjà un peu détaillé ces différents jeux-là. Au niveau des tops des gagnants d'aujourd'hui, on a Block Farm Club, c'est un jeu de quête et de ferme sur l'ABSC. On a Edge of Tank, c'est un free-to-play sur l'ABSC où vous devez en fait construire votre tank et après défendre votre territoire. Et on a aussi Réventon qui est un jeu de course free-to-play sur l'ABSC. Ensuite, un bon article que je vous partage, lien dans la description sur est-ce que en fait les play-to-earn ont vraiment besoin de la blockchain pour exister. Donc, la réponse peut-être dans l'article. Je vous invite à le lire, c'est sur le site beingcrypto.com qui nous propose ça. Sur Solana, actuellement dans le top tendance, on a une entrée de Meta Ops qui est un first-person shooter sur Solana. Le floor price, actuellement, c'est 0,40 sol et ça a l'air de bien marcher donc à checker. Aujourd'hui, on a le mint de Legends of Arria, on en avait parlé hier, c'est un MMORPG. On voit un peu là comment ça se passe sur le trailer ici. Du coup, ce sera dans 2h56 donc à 17h et le mint, c'est 1,75 sol. Donc voilà, tenez-vous bien à jour. La publique, ah oui, par contre dans 2h, c'est la whitelist. La publique, ce sera dans 5h donc à 19h, même prix du coup mais du coup 2h après. Ensuite, un article intéressant, enfin plutôt une vidéo intéressante sur Blockchain Brawler, le mode PVP qui arrive. Vous savez, chez Partner Wax, c'est un jeu qui j'affectionne particulièrement que je suis beaucoup donc forcément, je vous donne des news à ce propos-là et en fait, on a Token Gamer qui après cette entretenue avec Richard Garfield qui est le créateur des cartes magiques a fait cette vidéo aussi qui nous parle un peu du PVP et du jeu Blockchain Brawler donc voilà. Si vous intéresse, allez suivre ça. Ensuite, on a Gunstar Metaverse, Gunstar Metaverse, je vous le mets ici mais en fait, ils ont sorti, je vais vous mettre la petite vidéo ici, ils ont sorti la version mobile du jeu donc c'est un Play to Learn et c'est un peu les Play to Learn mainstream que tout le monde aime c'est-à-dire où vous boostez vos persos, vous faites des petits combats, enfin voilà, c'est le truc classique qu'on connaît tous sur téléphone mais du coup voilà donc là jusqu'à présent vous pouvez jouer que sur PC et là ils ont sorti la version sur téléphone donc c'est le jeu que vous voyez ici et du coup, pas mal de hype donc à voir, je ne sais pas si je peux vous montrer un peu les combats très rapido parce que voilà, il n'y a pas que ça à faire donc voilà, c'est le jeu classique qui ne casse pas trois patins à lapin mais qui marche bien donc pourquoi pas et ensuite voilà, je voulais aussi vous parler de Universus et je vais vous mettre aussi la petite bande-annonce ici, le petit trailer. Universus, c'est quoi ? En gros, c'est un jeu qui vous propose différents jeux dans ce jeu-là notamment, c'est inspiré de Clash Royale, de Fortnite, de No Man's Sky, de pas mal de choses comme ça qui marche très très bien, ça sort fin d'année et pourquoi pas se positionner comme ça parce que du coup, ça touche plein de gens différents dans le monde du gaming, ça a l'air sympa, c'est un gros studio qui fait ça derrière donc voilà, à checker du coup pour l'univers de Universus et de ces Playtorn qui arriveront du coup fin d'année et on finira la vidéo du jour par Untimed Ice All, je ne sais pas comment comment le prononce, Ilus, Ice All, je vous mets la bande-annonce là, c'est un jeu qui vraiment a l'air super, c'est une sorte de Pokémon-like, regardez, on voit la bande-annonce là, on est très content, voilà, c'est très très bien, il y a un gros studio derrière, on peut se déplacer dans le jeu, on a son avatar et tout ça, et bah c'est mort, voilà, plein de gens ont dépensé de l'argent et ont tout perdu, le jeu est avorté dû aux conditions du marché, ils ont tout arrêté, ils ont tout annulé, les gens ne sont pas remboursés, on perd tout, donc les gars, faites très attention à vous et à vos wallets et à vos projets, même si le projet a beaucoup de hype et fait par un gros studio et baqué par des gros investisseurs, et bah n'importe quel projet actuellement sur la blockchain peut disparaître du jour au lendemain pour x ou x raisons, pour un hack, pour une mauvaise équipe de dev, des mauvais décisions, un mauvais marketing, je ne sais pas, le marché qui s'écroule, n'importe quoi, donc voilà, faites très attention à vous, les amis, par rapport à tout ça. C'est la fin de la vidéo, tout à l'heure, vous retrouverez en fin de journée si j'ai le temps de la faire, maintenant j'aurai le temps de la faire, elle est quasiment terminée, une vidéo sur le top 3 des MMORPG de la blockchain qui va arriver là très très vite et également, je pense demain, une autre vidéo sur un autre projet donc je vous en reparlerai. A tout bientôt les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabit et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501